Je m'appelle Armel Durand-Badet, j'ai 20 ans, je suis arbitre à la Fédération Française de Rugby et Ono Rugby et j'étudie le management sportif à Lyon. J'ai commencé le rugby à l'âge de 6 ans, j'ai joué pendant 13 ans pour le stade rugby à Yen et suite au début de mes études en 2019, j'ai déménagé à Lyon et j'ai commencé à arbitrer pour le Durand-Badet. J'ai commencé à m'intéresser à l'arbitrage en 2015 où j'ai commencé à arbitrer de tout petit suite à une blessure que je me suis fait en maths et que je me suis cassé une épaule. De là, j'ai commencé à arbitrer de plus en plus haut en termes de niveau jusqu'à arriver à niveau international avec la Fédération Autrichienne. En 2019, j'ai déménagé en France où je me suis inscrit à la Fédération Française de Rugby en tant qu'arbitre et où j'évolue encore aujourd'hui au grade d'arbitre régional. Ce que j'aime particulièrement à propos de l'arbitrage, c'est la connaissance des règles et du règlement, mais également les responsabilités qu'on nous donne pendant ces matchs, qui sont parfois des matchs à beaucoup d'importance comme par exemple des matchs internationaux ou la finale de la Coupe Autrichienne, qui sont des matchs avec beaucoup d'enjeux. Et c'est cette poussée d'adrénaline qui nous donne cette passion en fait. En termes d'arbitrage, en France, on n'a que des arbitres français, donc la communication est beaucoup plus facile entre nous et avec les joueurs. Là où en Autriche, la langue du rugby sera l'anglais, on arbitrera en anglais avec des joueurs autrichiens, français, mais aussi américains, anglais, sud-africains. La valeur principale du rugby, c'est le respect. Le respect de soi, le respect de son coéquipier, le respect de son adversaire, mais également le respect des arbitres. Et ça, c'est quelque chose qui est international, que ce soit en Angleterre, que ce soit en Autriche, en France, aux Etats-Unis. Mon ambition, ce serait de devenir professionnel et si possible, international. Je suis conscient que c'est une position qui est très compliquée à atteindre, mais avec assez de motivation et assez de travail de ma part.